Musique Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour cette dernière revue d'effectifs Le club manquant à l'appel, c'est le RC Toulon Le RCT qui a été très actif sur le Mercato cet été Avec de nombreuses arrivées mais également de nombreux départs Du côté des arrivées, on notera l'arrivée de BK Gigazwil qui arrive de Grenoble Christopher Tolofua, le très très bon joueur des Saracens, le talonneur de 25 ans Eben Etzebes de 2ème ligne, 27 ans qui arrive des Stormers Sergio Parissé, ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a fait également beaucoup de bruit Le 3ème ligne italien qui arrive de Paris, du stade français Tomauaro arrive de Béziers Baptiste Serin, le demi de mêlée de l'UBB arrive du côté de Toulon Duncan Paya Aua arrive des Reds pour jouer au centre Tout comme Julien Erito qui arrive lui d'Agin et Théo Dachari Le jeune centre de 22 ans de Biarritz Bryce Im arrive de Worcester Massivezzi, Dakouvaka arrive des Western Force Gabin Villière, le jeune hélier arrive de Rouen Ney, Milner Scuder, autre très belle recrue Le All Black de 28 ans arrive pour jouer à l'arrière Il arrive des Hurricanes Et enfin, Gervais Cordin arrive de Grenoble Du côté des départs Xavier Kiyuki s'en va au Loup Guilhem Guirado à Montpellier Yandré Kruger du côté des Bulls Jack Podgitter n'est pas conservé Jean Borribot est parti du côté de Bayonne Rudy Gaëto est prêté à Rouen Eric Escand s'en va à Grenoble François Trainduc au Racing JP Petersen s'en va du côté des Sharks Mathieu Bastaro, on en a parlé hier avec le Loup S'en va du côté du Loup en tant que Joker Coupe du Monde Malakai Fekitoa s'en va au Wasp Filippo Nacossi à Castres Joshua Tuisova au Loup Darlie Dumbo à Biarritz Et enfin, Jonah Placid s'en va du côté des Western Force Voilà pour les différentes recrues du RCT Ce qui nous donne un effectif quand même plutôt conséquent pour Toulon Avec au talon Christopher-Eric Tolofois Anthony Etrigard Bastien Souris ou encore Théo Lachaud Quelques petits jeunes Au poste de pilier, on retrouvera donc Emmerich Setiano qui sera toujours là Avec Marcel Van der Merle Sébastien Taofi-Fenua BK Gigasvili Jean-Baptiste Gros Florian Frazia Ou encore Bruce Deveau En deuxième ligne, on retrouvera bien évidemment La recrue, une des recrues phares de cette saison Ébène et Tsebest Romain Taofi-Fenua Brian Alainouesse sera toujours là Swan Rebadj, Quentin Vernet Ou enfin Mamouka Gorgodze Troisième ligne, on retrouvera Raphaël Lacafia Layam Messam, Facundo Isa Stéphane Onambele, Thomas Waro Julien Horry ou encore Florent Van Verberg En numéro 8, on retrouvera Charles Olivon avec Sergio Parisset À la mêlée, Rhys Webb accompagnera Baptiste Serin, Johan Cotin ou encore Anthony Merrick Au poste de numéro 10, Louis Carbonelle, Anthony Bello et Mathieu Smiley Au centre, on retrouvera Julien Savea Qui lui aussi pourrait faire partie des recrues Tant il est passé à travers la saison passée Julien Savea, il peut jouer à l'aile ou au centre Théo Dachari, Julien Erito Paya Aoua, la jeune recrue toulonnaise À l'aile, on retrouvera Danielic Peufan Qui a signé une très bonne première saison à Toulon Avec notamment 9 essais inscrits On retrouvera Gabin Villiers Qui va devoir prendre la mesure du 15 Lui qui est un spécialiste du rugby à 13 Qui va très vite Daku Vaca, lui aussi, pourrait être une des révélations de Toulon cette saison Bryce Im, on en retrouvera également Erwan Dridi Simon Moretti, qui a fait quelques apparitions l'année passée Ou encore Makalea Foliaki Qui, c'est les 3 derniers, là, c'est des jeunes du centre de formation Voilà, au niveau des arrières On retrouvera bien sûr Milner Scuder Avec Hugo Bonneval Qui sera toujours du côté de Toulon Tout comme Geoffrey Corbin Gervais, pardon, pas Geoffrey Ce qui nous donne un 15 probable plutôt sympa Avec quand même quelques changements par rapport à la saison passée On retrouvera une première ligne avec Gros, Tolofois ou Cetiano Et Cetiano Une deuxième ligne, Edsebes, Taofi Fenoa Une troisième ligne avec Facundo, Isa, Raphaël, Lacafia et Charles Olivon La charnière, Rhysweb avec Louis Carbonell Sur les ailes, Icpefant avec Im Au centre, Bello avec Savea Et à l'arrière, on retrouvera Ney, Milner, Scuder Au centre, on pourra également retrouver Julien Erito ou Théo Tachari A la place de Louis Carbonell Qui, lui, aura peut-être plus sa place en 10 Mais avoir la rotation que le coach choisira Voilà pour le RCT, les amis Ils vont jouer la Challenge Cup C'est le favori de la Challenge Cup cette saison Ils se retrouvent dans une poule assez homogène, on va dire Avec les Scarletts, les London Irish et Bayonne Qui devraient laisser filer cette Challenge Cup On va tout de suite passer du côté du calendrier Vous en avez l'habitude maintenant Samedi, on sera le 3 août Et l'UBB accueillera Toulon en match amical Et enfin, les Toulonnais iront le 16 août Du côté de Furiani en Haute-Corse Pour y affronter Montpellier Voilà pour les matchs amicaux du RCT Ils reprendront donc la saison, comme tout le monde Le 24 août face à Agen Avant de se rendre une nouvelle fois à Bordeaux Mais là, pour cette fois-ci, en championnat Ils recevront ensuite le Loup et le Racing Le 7 et le 9, le 15 septembre, pardon La période de Noël, pour eux, ça sera le Stade Toulousain à Toulouse Le 28 décembre, avant de rentamer l'année 2020 Par une réception de Castres Ils finiront l'année au Racing, les Toulonnais Et avant ça, ils auront reçu l'UBB le 30 mai Fin de saison, le 6 juin Donc face au Racing Voilà pour le RCT, les amis N'hésitez pas à nous dire en commentaire Ce que vous pensez du recrutement du RCT Un recrutement qui a quand même été assez important Donc voilà Moi, personnellement, j'en parlerai dès demain Dans la 15ème vidéo Celle qui fera office un peu de classement On va donner notre classement avec Rémi On parlera des différentes pépites de cette saison Un petit mix de tout ça En attendant les amis, on se retrouve donc demain Pour cette dernière vidéo Pas de club demain Mais cette dernière et ultime vidéo Pour le top 14 On enchaînera ensuite avec la Pro D2 En attendant, il me reste à vous souhaiter Une bonne fin de journée Et puis on se retrouve dès demain Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501